Aujourd'hui, il veut aussi attirer de nouveaux clients français avec sa botte secrète. Une vieille machine à trancher pour donner un parfum d'authentique à ses nouveaux produits. Ça interpelle, c'est vrai que c'est pas commun et puis on arrive quand même à un résultat, je dirais, toujours dans le même esprit, bluffant, la finesse de la tranche, une bonne chiffonade, mais alors végétarienne. C'est comme ça qu'il attrape au passage tous les curieux. Vous pouvez essayer si vous voulez. Ça, c'est une tranche végane. Aujourd'hui, il vise les acheteurs des grandes enseignes. Texas, légèrement relevée. Comme ce duo, travaillant pour intermarché. Tous les arômes, ce sont des épices, des épices naturelles qui font aussi bien la couleur que le goût. On regarde ce qui se fait sur le marché au global en termes d'innovation, en termes de dynamique sur les rayons. Et après, notre deuxième objectif, c'est si on trouve des fournisseurs qui sont également prêts à fabriquer pour nos marques propres, la marque distributeur intermarché. Et puis aujourd'hui, on se développe justement avec les grandes surfaces, soit en marque propre, soit en marque directe. Vous faites de la marque propre ? Oui, oui, de la MDD aussi, absolument. Première touche et première carte de visite glissée. Oui, merci. Les négociations seront pour plus tard. Mais des contacts comme celui-là, Jean-François Ordureau va en nouer toute la journée. Dans sa vitrine réfrigérée, il présente une gamme complète. De la simili-chartuterie au substitut de viande, jusqu'au faux fromage, appelé ici faux-mage. À croire que tout est bon dans le végétal. C'est un topping ici, cubes et allumettes, substitut lardons. Voilà, impeccable. Et là, on va faire un test, on va faire un module complet pour voir comment le client réagit dessus. Et c'est pour quelle enseigne ? Monoprix. Des entrées au plat, les grandes surfaces doivent refaire tout leur marché. En 15 ans, la consommation de viande en France a chuté de 7%. ... ... ... Sous-titrage FR ?